Ça y est, Etienne Dao est enfin sur la route. Sa nouvelle tournée s'appelle Disco Noir Tour. Il y a une énergie assez intense sur cette tournée. Je pense que ça tient aussi à l'énergie qu'il y a dans les chansons. Ses concerts avaient été reportés pour des raisons de santé, mais qu'on se le dise, Etienne est en forme et va faire le tour de l'Hexagone d'ici à la fin de l'année. Il y a la joie de retrouver les musiciens, puis la joie de vraiment repartir sur les routes. Donc ça c'est vraiment excitant. C'est l'automne, les feuilles rougissent sur les arbres, et Farel Williams va encore ramasser la mise avec ses deux potes casqués en pierre. Daft Punk plus Farel, c'est la recette du tube, non ? En tout cas, préparez-vous à beaucoup entendre Gust of Wind et à avoir tourbillonné encore longtemps des danseuses dans les bois avec de longs morceaux de papier toilette. Sinon, à Paris, on danse un peu moins dans les bois, mais on lance encore de nouveaux labels. Il y a quelques semaines est né Eggman Records, celui du chanteur Dionysos, Mathias Malzieux. L'histoire de ce truc-là, c'est que j'ai acheté cet oeuf pour chez moi, vraiment comme de la déco. Et puis, c'est devenu mon espèce de cabane un peu magique pour écrire et du coup, pour composer aussi des chansons. Dans cet oeuf, le son se réverbère de manière atypique. Et ça, ça a piqué la créativité de Mathias Malzieux. J'ai pensé à des choses qu'on ne fait pas d'habitude trop en studio. Et je me suis dit, des lectures. Du coup, ça allait vraiment de faire venir des copains à la maison qui enregistrent dans l'oeuf, qui lisent ou qui jouent des instruments. J'aimerais être un croisement entre Peter Pan et le petit prince charmant. Et chez Eggman Records, on ne pressera que des vinyles. C'est un rêve d'enfant. Moi, tous les disques de Dionysos, on s'est toujours battus pour les faire en vinyle. On a toujours aimé ça. Les disques seront blancs et rouges à l'image du fauteuil oeuf à qui ils doivent la vie. Si, si, c'est donc l'histoire de la poule qui pond un oeuf, qui pond des disques. Et le fantasme, c'est de pondre plein d'oeufs un petit peu partout. Si vous ne connaissiez pas Childish Gambino, il est temps de rattraper votre retard. Ce rappeur et acteur californien fait du très bon son. Son dernier clip, Télégraphe Avenue, a été tourné à Hawaï. Limite, cucu, le truc. Et puis tout à coup, bim ! Fini le cucu, bonjour la lune. Dans ce clip, Childish Gambino frappe donc très fort. Son dernier album, Hawaï, est toujours vivement conseillé.